Hello mon petit Wistiti de champ ! J'espère que tu vas bien, aujourd'hui petit tutoriel coloration Oulala je sens ton petit coeur qui bat, je le sens qui bat jusqu'à chez moi Tu vois mes cheveux étaient là Elle revient Ça y est, ça m'a fait trop manquer Et oui mon petit Wistiti, je suis de retour, je vais très bien je te rassure Mais je me suis rendu compte que finalement la vraie moi, la vraie moi c'est ça C'est les poignettes, c'est les petits cheveux de toutes les couleurs C'est les petits tatouages, c'est les petits tout ça Du coup ben voilà À un moment faut accepter qui tu es Si tu es une gamine pour toujours Tu es une gamine pour toujours Que veux-tu y faire ? On va pas changer sa nature Du coup aujourd'hui tutoriel pour devenir une incroyable mermaide Aller dans la mer se faire manger par un requin C'est pas patient, patient, patient J'ai voulu faire un split hair parce que le split hair rose et mauve Je l'avais fait il y a à peu près 6 mois Et il me manquait énormément Mais en plus du split hair, j'avais envie de faire un ombre hair Du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un split ombre hair tricolore Voilà, je me suis un peu laissée emporter Je me suis dit ça fait longtemps, j'ai envie de me faire plaisir On va y aller à fond chez fond Tant qu'on est au début de la vidéo J'en profite pour te dire que mon Instagram est en train de changer radicalement J'ai envie d'un peu de l'upgrade Et aussi de le faire passer du côté pastel de la force Again Voilà voilà Sur ce je vous laisse à la vidéo Et on se revoit à la fin Ciao ! Alors pour le split hair, la base c'est quand même de séparer ses cheveux en deux par égale Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont magnifiques, n'est-ce pas ? Tant de volume ! Je n'ai jamais vu ça ! Alors je me suis bien organisée J'ai pris un petit bol J'ai pris un pinceau Oui, oui, piki, piki, j'ai pris un pinceau Et j'ai deux colorations J'ai l'ADR numéro 11 et j'ai l'ADR numéro 5 qui est un fuchsia Voilà tout simplement Ici en Australie, ces colorations-ci sont à 20$ Donc je vais tout simplement mettre ma coloration dans mon bol en bois Qui va absorber toute la coloration Je suis bien content Oh ça me fait bizarre, ça fait longtemps, je suis contente ! On va passer à l'application Le truc avec le split hair, c'est qu'il faut être assez précis Ce qui va être compliqué pour moi Sachant que j'ai encore une fois pas de miroir Ah bah ça commence bien Je vais en mettre sur mon crâne Puisque je n'ai pas de cheveux à cet endroit Mais enfin, c'est pas possible d'avoir aussi peu de cheveux Ah je suis si chauve C'est pas très cool Bon c'est quoi ? Tu vas rire à monter le sty Mais j'ai déjà la flemme et je vais le faire à la main De toute façon l'important c'est vraiment d'être précis au sommet du crâne Puisque c'est là qu'on va vraiment voir la ligne du split hair Bon alors ma petite technique à moi Que je fais depuis toujours Qui n'est peut-être pas la meilleure Mais que j'ai toujours fait C'est tout simplement mettre la coloration dans mes mains Et je les mets sur mes cheveux Et puis je frotte en scie légèrement Faut pas casser le cheveu non plus Cette couleur est assez spéciale Enfin la texture est assez bizarre J'ai l'impression que c'est pas du tout la texture habituelle Ça ressemble un peu à une texture gel comme ça Bon et ben voilà une moitié de fête C'est déjà ça On est bien parti Ah bah ça me fait trop plaisir Sachez les deux je suis extra content Donc maintenant je vais mettre dans mon bol du rose Donc d'air numéro 5 Et du bleu d'air numéro 11 On va mélanger ça pour obtenir du mauve Très bizarre je vois vraiment pas de mauve apparaître Ça devient un peu mauve Mais c'est très très léger Ça prend vraiment du temps Alors là je suis en expérience sur du pic Oulala c'est incroyable Ouh on arrive déjà à la fin du pot Je suis en deck Je ne m'attendais pas à ça Bon j'arrive pas à faire du mauve On va prendre le bleu bizarre que j'ai ici Peut-être ça va faire du mauve Et que c'est juste que dans le pot ça fait bleu Oh merde mon t-shirt Oh c'est déjà trop tard Ah je suis débile On va en prendre du rose maintenant S'il te plaît ne sois pas à la fin du pot Je t'en supplie On va mélanger les deux couleurs ensemble Pour faire le petit dégradé à la main J'espère que ça va aller J'ai pas gris Je revoir que dalle Je ne sais pas J'ai perdu ma vie Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je fais ça Oh les gars Ça m'a coûté 40 beaux J'aimerais bien de la pigmentation S'il vous plaît Ça me ferait plaisir Oh ça a l'air d'être un cible magnifique On dirait un bleu mermé Il est un truc trop beau Oh j'ai hâte de voir Une fois les cheveux secs Oh j'ai hâte J'ai hâte Alors Est-ce que j'en ai bien mis partout J'en ai dans les oreilles Ça c'est une bonne chose J'ai jamais oublié ses oreilles Quand tout se colore les cheveux Evidemment Merde j'ai mis du bleu Oh Bah voilà c'est foutu J'ai fait de la merde C'est officiel Je suis en train de me demander Si c'est vraiment ça que je voulais faire Si je voulais pas mettre du rose A la fin ces cheveux là Je me suis perdue Dans mes expériences capillaires Je vais rajouter du rose Putain c'est le tuto de la roche les gars Si tu suis ce tutoriel à la lettre Tu vas te retrouver avec une tête bizarre Bon Bah je crois qu'on peut ni faire mieux Ni faire pire Je vais attendre une demi-heure Et on verra ce que ça donne Jusque là On a un peu fait de la merde Bon et bah moi je vais faire ma petite vaisselle Et puis je reviens Avec les cheveux tout propres et tout secs Pour vous montrer le résultat Adieu ! Voilà mon petit wistiti Le résultat de ce tutoriel coloration Bien sûr tu l'avais vu au début de la vidéo Voilà c'est ainsi qu'est la vie Je suis assez contente C'est juste que je trouve que les couleurs sont pas aussi bright Que j'aurais aimé qu'elles soient J'aurais vraiment aimé que ce soit beaucoup plus flash Bim boum bam boum Super choquant Mais en soi j'adore le pastel Et si réellement la coloration reste un mois tel quel Sans bouger C'est cool Ce que j'aime pas dans les colorations pas telles C'est qu'en général Elles se barrent très vite C'est ça qui me stresse un peu C'est que j'espère que ça reste vraiment un mois tel quel Sinon bah dans une semaine j'ai plus rien Donc je sais pas encore m'exprimer sur la marque en tant que telle Parce que je ne sais pas du tout Si ça va rester ou pas On verra ça dans les prochaines semaines Car je vous tiendrai au courant sur Instagram Je trouve que ça a pas pris de la même manière partout Comme vous pouvez voir ici Les pointes elles sont vraiment bien bien roses Alors que ici c'est une espèce de rose gris Un peu bizarre Et pareil pour le mauve Il a plus pris sur les pointes qu'ici C'est peut-être parce que Cette partie là Mes cheveux étaient légèrement plus foncés Parce qu'ils ont pas beaucoup vu le soleil Parce que je travaillais à l'intérieur Donc c'est peut-être à cause de ça Je ne sais pas Je ne suis pas coiffeuse Finalement je n'en sais absolument rien Moi je fais juste des expériences sur mes cheveux Et j'apprécie cela En tout cas si cette couleur te plaît N'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo Et à laisser tes avis en commentaire N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Et à mon Instagram Et évidemment Si cette vidéo t'a plu Si t'as envie d'en voir plus Si t'as envie de me connaître Voilà Sur ce je te fais de gros bisous Et je te dis à n'importe quand Dans n'importe quoi Comme vidéo Salut